Alors vous en avez peut-être marre du ballon, du coup Anne Le Gall, bonjour, vous avez décidé de changer de sport et vous nous dites ce matin que la science va permettre de trouver le swing parfait, le swing c'est donc du golf. Exactement, mais petite analogie quand même pour démarrer, on l'a vu en foot, on l'a encore vu hier, quand on tape dans une balle selon l'impact à quelques centimètres près quand même, ça change tout, c'est le but ou la transversale. Eh bien en golf c'est pareil mais en pire, parce que quand la balle parcourt 200 mètres en l'air, eh bien si la trajectoire manque de quelques millimètres de précision au départ, évidemment ça se traduit par plusieurs dizaines de mètres d'écart à l'arrivée, c'est pour cela que le swing en golf est un geste crucial en compétition, on l'enseignait de façon empirique jusqu'ici, mais désormais on peut l'améliorer en laboratoire. En laboratoire, ça veut dire quoi ? Que les golfeurs vont tirer des balles dans un laboratoire, mais ils tapent pour de vrai ? Eh oui, ils tapent pour de vrai, c'est ce qui se passe en ce moment par exemple. Comme un practice quoi. Exactement, c'est ce qui se passe à l'Institut de biomécanique Georges Charpak de Paris, les golfeurs tapent en vrai dans des balles qui partent à 200 km heure, qui atterrissent dans des filets quand même, et ce sont des radars de vol qui permettent de simuler la trajectoire. Durant l'expérience, le golfeur est équipé de capteurs, ce qui permet de modéliser son geste, on voit son squelette en mouvement très précisément, ça permet de trouver pour chaque joueur le geste parfait, la bonne position des pieds, du bassin, des épaules, pour que la balle aille le plus loin possible, le plus précisément possible, sans risque de blessure. On imagine que c'est pour le joueur pro ça, non ? Alors ça reste de la recherche, effectivement, tous les particuliers ne pourront pas profiter de ces mesures, mais il y a quand même de grandes chances pour que l'amateur profite de ces découvertes, puisque ça va permettre aussi vraisemblablement à l'avenir d'améliorer l'ergonomie du matériel, les clubs, les chaussures, la hauteur des talonnettes notamment, donc les joueurs amateurs en profiteront aussi de ces recherches. Et voilà donc pour une innovation golfique ce matin avec Anne Le Gall, à demain matin Anne. À demain.